Osho. Méditation. La voie de la perfection. Le Sceau. Je suis incapable de vous conférer la sagesse. Celui qui prétend pouvoir le faire vous ment déjà. Soyez-en sûr. La vérité est incommunicable et cela ne tient pas à l'incompétence du maître, mais au fait que la vérité est vivante. Toutes les réalisations dans la sphère du soi sont le fruit des efforts fournis par le soi. A ce niveau, rien ne peut être emprunté. La dépendance est exclue. Dans le monde de l'âme, personne ne peut se faire porter ou marcher avec des béquilles. Le seul recours vient de vous-même. C'est ainsi. Voilà pourquoi je suis incapable de vous révéler la vérité. Je puis vous parler, mais les mots sont creux et inertes. La réalité reste cachée derrière l'écran. Parler n'est pas communiquer. Le sens des paroles, l'expérience vivante qu'elles tentent d'exprimer ne passe pas. Les mots sont des coquilles vides. Jamais ils ne vous libèreront. Ils sont tout au plus une vérité embaumée. Aucun cœur ne palpite en eux. Je ne peux pas vous donner la vérité. Mais je puis vous aider à alléger le fardeau qui vous empêche d'avancer sur la route. Les mots ne sont jamais la vérité, quelle que soit la bouche qui les prononce. Ne les gravez pas dans votre mémoire. Ne les gardez pas en tête. Lâchez-les comme le voyageur qui se défait de ses bagages pour entamer l'ascension des signes. Je prêche un seul type de non-concessibilité. Le non-attachement aux mots, aux idées. Le filet, disait Chuang-Xu, sert à attraper des poissons. Saisissez-les et ne vous embarrassez pas du filet. Le langage est symbolique. Il n'est rien en soi. Il désigne quelque chose qui est hors de lui. Efforcez-vous de comprendre le sens des mots, puis jetez-les. Collectionner des paroles, des phrases, des citations est extrêmement vain. Le mot est comme l'index qui montre la lune. Si vous vous concentrez sur le doigt pointé, vous ne verrez pas le luminaire céleste. Le doigt remplit sa mission lorsqu'il vous écarte de lui. S'il devient crochet, il a échoué et est une nuisance. Beaucoup de gens peuvent montrer la lune du doigt, mais il n'y a qu'une lune. Beaucoup de termes signifient vérité, mais celle-ci est unique et indivisible. Toutes les intolérances sont affaires de mots, d'idées. Au-delà des déclarations, des dogmes et des commandements, il n'existe qu'une seule vraie religion. Je ne veux pas aggraver la situation en me bornant à discourir. Vous êtes déjà sursaturé. Cela suffit. Celui qui sait se tait. C'est la suprême éloquence. Il vous fait comprendre que la vérité est silence, apaisement mental. Mais qui de vous peut entendre cela ? Vous êtes tellement inféodé au mot qu'il faut bien vous atteindre par cet immense détour. Les maîtres ont parlé par compassion. Ils ont tenté l'impossible et dans votre aveuglement, vous vous êtes emparé de leur parole et avez créé des sectes. Les idéologies sont toutes des mixtures faites de paroles et d'ignorance. L'homme n'a jamais accepté la religion authentique. Il l'a toujours tué dans l'œuf en l'institutionnalisant et en en faisant un système intellectuel. Renoncez au conseil. Ils ne sont que la vache de cerveau. Ils apportent de l'eau au moulin de votre mémoire. Rien de plus. Ne confondez pas connaissances et mémorisation, je vous en prie. Sachez une fois pour toutes que la mémoire n'est qu'un tas d'archives, d'histoire de ce qui est révolu, passé. Elle relève de l'enregistrement et de l'apprentissage, non de la connaissance. Un jour, on demanda à Ramana Maharshi comment découvrir la vérité. « Oubliez tout ce que vous savez », a-t-il répondu. Oubliez. En retrouvant votre innocence, votre simplicité originelle, vous connaîtrez la vérité. Vous saurez qui vous êtes. La lumière apparaît dans la conscience libérée du langage et de la pensée. Abattez les murs qui vous tiennent captifs. Permettez à votre condition naturelle de se manifester. Pour atteindre le ciel, vous devez devenir comme lui, vide, libre, sans limite. Les pensées vous obnubient. Elles sont comme un brouillard, un nuage de poussière, une colonne de fumée. Je ne veux pas rendre votre obscurité plus épaisse encore. Je ne vous enseigne aucun catéchisme. Je l'aurais fait depuis longtemps, si cela était aussi simple. Je ne vous raconte aucune épopée. Cela aussi eût été facile. J'essaie de vous faire saisir ce qu'au qu'un verbe ne peut refléter. Une expérience vivante, totale, la découverte de cela, de l'instance qui sait, de la conscience qui voit. La difficulté est insurmontable. Dans le savoir commun, emprunté, appris, celui qui connaît et la chose connue sont séparés, distincts. Ils ne le sont plus lors de la réalisation du soi suprême. Celui qui connaît la chose connue et la connaissance fusionnent et ne font plus qu'un. Voilà pourquoi les paroles n'ont plus courte. Elles ne sont pas conçues pour cela. Elles s'appliquent au monde physique, aux formes extérieures de la vérité. Le cœur n'est pas de leur ressort. Le centre est connu lorsque le mental se tait. Ce qui se produit dans l'univers du silence, loin de l'apparence matérielle, ne peut passer par le canal étroit du verbe. Pouvez-vous amener le ciel sur terre ? Et si vous le pouviez, serait-ce encore le ciel ? Un jour, un maître interrogea un disciple sur la nature de la vérité. Oui, très bien, fit-il après avoir entendu la réponse. Le lendemain, il posa la même question. Le disciple remarqua qu'il avait déjà répondu. Mais comme le maître assistait, il répéta les paroles de la veille. « Non, non ! » gronda le maître. « Mais enfin, » se plaignait le disciple. « Hier, tu disais oui. Et aujourd'hui, tu dis non. » « En effet, » dit le maître. « Hier, c'était oui. Aujourd'hui, c'est non. » Savez-vous ce que cela signifie ? La réponse du disciple était devenue stéréotypée, répétitive, rigide, mécanique. La vision était morte. Ce n'était plus qu'un souvenir. La connaissance avait disparu. Votre cerveau est encombré de réponses de ce genre. Les cadavres s'y entassent et empêchent la vérité vivante d'émerger. Mes amis, n'adulez plus votre mémoire. Éveillez-vous. Ressuscitez d'entre les morts. Libérez-vous. N'anticipez rien. La vérité est impossible à imaginer, encore moins à définir, à codifier. N'espérez pas la voir se conformer à ce que vous enseignent les philosophes, les théologiens, les théologues. Vous perdriez votre temps. Il ne s'agit sous aucun prétexte d'enfermer la réalité dans des formules, mais de vous sortir de leur carcan. N'étudiez pas les religions. Sachez qui vous êtes. Faites-en l'expérience. C'est en la vivant que vous trouverez la vie réelle. Si vous voulez connaître la saveur de l'eau, allez boire à la fontaine. La vérité n'est jamais une conquête de votre intellect ni un produit de votre ingéniosité. Elle est là. Elle existe. Elle est perçue par celui qui ouvre les yeux. Elle disparaît pour celui qui se voile la face. Soulevez vos paupières. Vous contemplerez enfin la lumière de son éblouissante pureté, dans son adorable innocence, dans sa plénitude sans pareil. Elle vous transportera. Elle vous transfigurera. Cela vous plaît de spéculer sur la vérité. Mais comment allez-vous vous y prendre ? Pouvez-vous réfléchir sur ce que vous ne connaissez pas ? Pouvez-vous penser à l'inconnaissable ? Le champ d'action de votre esprit, le monde sensible, déjà connu ou qui sera connu un jour. Mais la raison vaniteuse adore s'attaquer à des problèmes imaginaires qu'elle est inapte à résoudre. Si vous poussez vos raisonnements suffisamment loin, vous constaterez que vous vous enfoncez dans un chaos grandissant. Que tant de penseurs aient basculé dans la folie n'a rien de surprenant. Le fait de la penser est le délire. Elle culmine et trouve son apogée dans la paranoïa. Un jour, un homme décida de se rendre au bout du monde. Au terme d'un long voyage harassant, il arriva devant un édifice dont le fronton portait l'inscription suivante. Le bout du monde est ici. Il n'en crut pas ses yeux. Mais il fait se rendre à l'évidence. C'était bien la fin. Non loin du temple s'ouvrait un gouffre géant. L'homme se pencha et scruta les pentes vertigineuses. Que vit-il ? Rien. Au bout du monde, il n'y avait absolument rien. Il en eut le souffle coupé et pensa s'évanouir d'épouvante. Mobilisant ce qui lui restait de force, il fit demi-tour et s'enfuit à toutes jambes. Jamais plus il ne retournoit en ce lieu mondi. Cette histoire est une allégorie de l'idéation. Si vous vous obstinez à réfléchir, si la pensée est devenue votre drogue et l'allégie de votre vie, vous atteindrez tôt ou tard un point d'arrêt, de paralysie. Pensée deviendra soudain impossible. Vous vous trouverez au bord d'un précipice sans fond, d'un vide immense, et votre esprit refusera de faire un pas de plus. L'effondrement de la raison est inévitable. Tant que vous aurez un sujet de réflexion, vous n'aurez pas atteint le stade ultime. Le jour, vous ne pourrez plus rien analyser, plus rien explorer mentalement, plus rien affirmer ou exprimer. Sachez que vous serez parvenu au bout du monde. Qu'aurais-je fait si j'avais vu cet homme affoler derrière le temple ? Je ne lui aurais certainement pas conseillé de fuir. Je lui aurais dit qu'après une si longue pérégrination, c'eût été dommage de reculer, de ne pas donner un dernier coup de collier. Je l'aurais encouragé à sauter dans le vide, sans regret et sans hésitation, ce dernier pas étant le seul à en valoir la peine. Là où finit le monde commence le royaume divin. Le bout du monde est l'endroit le plus important que l'homme puisse atteindre, car au-delà règne l'éternité. La vision de cela, du réel, débute lorsque le mental cesse de fonctionner. La vérité se dévoile dans le silence de l'esprit. L'homme doit donc renoncer à la pensée, au connu, et bondir dans le vide s'il veut trouver la réalité. C'est cela la voie, la sadhana, et une telle discipline qui n'est pas pour les poltrons. Vous savez lorsque tout savoir a pris fin. Vous voyez lorsque vous ne cherchez plus à voir. Vous existez pour la première fois lorsque votre égaux n'existe plus. La sadhana est la culbute dans la vallée de la mort. L'immortalité est à ce prix. Ne pensez plus et lancez-vous hors de l'agitation mentale. C'est cela, méditez. Je vous le répète, inlassablement, tous les jours. Les pensées sont des vagues, rien que de l'épume, des bulles qui éclatent aussitôt formées. Aucune ne peut être profonde ou consistante. Dans les fonds marins, il n'y a pas de vagues. Les mouvements de l'eau ou du mental sont des jeux de surface. L'océan, la conscience ne sont pas les vagues. L'inverse est vrai. L'océan n'a pas besoin de remous superficiel pour exister. Les vagues, par contre, sont inexistantes sans océan. De même, la conscience est nécessaire à la pensée. Mais elle-même n'est pas altérée par le silence de l'esprit. La conscience est l'origine, la source de tout. Si vous voulez voir cela, plongez sous les vagues. Transcendez les pensées. Ne vous prélassez pas sur la plage. Kabir chantait, je suis parti à la recherche du bien-aimé en restant stupidement assis sur la grève. Je vous en prie, sautez. La grève n'est qu'un tremplin. En mourant, Mahavira dicta le message suivant destiné à Gautama, un disciple qui l'aimait beaucoup. Dites à Gautama qu'il a bien traversé la rivière. Mais pourquoi s'agrippe-t-il à présent la berge ? Dites-lui de lâcher prise. De quelle berge s'agissait-il ? De la berge de l'idéation, dont ne parviennent pas à s'éloigner ceux qui font des brasses dans leur tête. La vérité s'atteint en sombrant, non en nageant ou en gardant la tête hors de l'eau. Quittez la rive des pensées, plongez au fond du vide. Au Bihar, une jolie chanson dit ceci. Ceux qui se nouent à moitié se nouent à tout à fait. Ceux qui se nouent à tout à fait traversent l'océan. Soyez courageux, noyez-vous et trouvez cela. C'est tout ce que je vous demande.